...invécis pour la réalisation de cet atelier. J'ai réservé pour la fin, il s'agit de Mohamed Kiedjou. Mohamed, bravo. Il s'agit aussi de ma patronne, Ndeye Amigué, et la secrétaire, aussi comme tâche de camarades et collègues députés qui viendront l'année prochaine, Inch'Allah. Et bien sûr, notre assistant, Cher Djaï, qui est l'assistant de la commission. Et bien sûr, c'est Mohamed Kou, aussi l'assistant du groupe Alman. Je suis le président de la commission culture et communication de l'Assemblée nationale, et en même temps, le président du réseau des parlementaires pour l'intelligence artificielle. Donc, nous nous étions réunis aujourd'hui pour avoir des informations sur le travail qui a été fait par des équipes, des jeunes cadres sénégalais, sur l'intelligence artificielle. D'informations qui, certainement, vont nous permettre de mieux appréhender le travail qui nous attend avec cette intelligence artificielle qui commence à vraiment envahir notre vie. Elle a déjà commencé, nous n'étions même pas rendus compte. Et là, elle vient à grands pas. Donc, c'est le moment d'avoir toutes les informations pour pouvoir légiférer futurement pour les populations. Je suis allée à la prisonnière, qui est très honorée de ce partenariat et de cette convention qui vient d'être signée avec le réseau des parlementaires pour l'intelligence artificielle qui marque le début et surtout l'intérêt que les parlementaires montrent à la protection et la défense des intérêts des populations face à un développement qui vient à grands pas, une intelligence artificielle qui a ses avantages, certes, mais qui a besoin d'être cadré, qui a besoin d'avoir une réglementation qui s'assure que cette intelligence artificielle est responsable et surtout est éthique parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de développement qui se passe et il faut qu'on puisse en profiter au Sénégal comme au reste de l'Afrique. Et ce cadre, cette convention, nous donne l'opportunité de travailler ensemble pour renforcer les capacités aussi de la Sénégalité nationale sur des questions qui ne sont pas leurs questions nécessairement de tous les jours, mais en sachant que des équipes de recherche expérimentées, crédibles et solides, sénégalais, que ce soit Curie, à l'UQAD, que ce soit l'université du Sénégal, que ce soit l'IPAR, sont en train de réfléchir, de chercher, de proposer des solutions qui pourraient être vraiment utiles à l'État du Sénégal. ...l'encadrement de l'intelligence artificielle, de son utilisation au Sénégal. Donc, objet du partenariat, il s'agit d'un partenariat d'appui mutuel, d'échange et de collaboration entre le réseau des parlementaires pour le développement de l'intelligence artificielle au Sénégal, Repdias, et Niel, en vue de promouvoir le développement et l'adoption de politiques autour d'une intelligence artificielle responsable et inclusive. Objectif ou objectif ? 1. D'institutionnaliser un cadre de réflexion et d'échange pour la promotion de l'information, l'éducation et de la communication sur toutes les questions relatives au développement de l'intelligence artificielle. 2. De faciliter la compréhension des politiques, des stratégies nationales dans le secteur de l'intelligence artificielle. 3. De s'appuyer mutuellement dans la production et la vulgarisation des notions et utilisation de l'intelligence artificielle. 3. Et synergique de veille, de plaidoyer et de lobbying sur toutes les questions portant sur le développement et l'adoption des politiques publiques et inclusives au niveau national, continental et international. C'est thématique d'aider à la formulation et à l'adoption d'une chose artificielle. Voilà, donc... Applaudissements Et qu'on s'enseigne de voir à travers la création de ce réseau pour justement... ...